Musique Les amis, bonjour, bonjour, je suis très très heureuse de vous retrouver. Comment ça va ? Bien j'espère, jusqu'à 10h, nous allons parler culture. Dans quelques instants, je reçois l'artiste peintre Neriman Rlamallah. Voilà, on va découvrir son univers qui est très très particulier, vous verrez. On fera place ensuite à la littérature avec l'écrivaine Linda Schwitten qui va nous parler de son dernier roman, Des rêves à leur portée. Alors à tout de suite. Neriman Rlamallah, artiste peintre autodidacte, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, bonjour Mariem et merci pour l'invitation. Ça me fait très très plaisir et puis j'adore vos toiles, j'adore votre vision de l'art et on va vous découvrir, enfin ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, pour vous présenter d'abord, à l'origine, vous n'êtes pas une artiste, vous avez appris, on va voir comment, mais vous avez fait d'abord des études d'ingéniorat. Oui, en fait, je ne sais pas si on apprend à être artiste, mais je crois que je suis tombée dedans, toute petite. Il y avait mon père qui dessinait, qui faisait de la peinture et qui était un artiste, il faisait des fresques, il sculptait, c'est vraiment le plasticien. Et j'ai baigné un peu dans tout ça, je faisais des dessins, j'ai sculpté les squelettes à la plage de, comment on appelle ça, j'ai oublié, bon bref. J'étais à côté, voilà, ça va revenir. Et là, en fait, j'ai grandi avec ça. Dans ce milieu-là ? Dans ce milieu et puis même en classe, sur les marges, je faisais des profils, je dessinais alors que le prof parlait. Il y avait quelque chose qui se préparait ? Voilà, peut-être, oui, mais je ne me rendais pas compte, voilà, je faisais beaucoup de portraits. Quand j'étais au lycée, j'ai fait même le portrait du papa d'une amie à moi. Voilà, donc j'étais franchement dans ça et j'ai grandi, bien entendu, j'ai fait ma peinture par intermittence et j'ai fait d'autres études que... On va y arriver, parce qu'ensuite, vous avez fait un DES de management, des études de stylisme aussi, voilà. Voilà, et puis finalement, vous avez été prof d'art plastique pour les enfants, ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé un peu plus, et dans une école privée. Et puis pour moi, c'est très important, très important. Pourquoi c'est important ? Déjà, initier les enfants à l'art, à la culture, pas seulement le dessin, parce que dans notre société, on est entouré d'images, et les enfants sont... Dans leur innocence, c'est des éponges, donc ils peuvent tout prendre. Donc un peu, je leur apprends à être plus ou moins sélectif, à être dans... De ne pas être dans la passivité, mais de savoir décortiquer l'image, savoir l'interpréter pour mieux la comprendre. Et bon, le dessin, bien entendu, oui, c'est l'imagination, c'est la créativité. Et il est à l'amant de tous les arts, de l'architecture, du design, du stylisme-modélisme, de ce que nous portons, des chaises, du mobilier. Donc il est là, quelque part, et il fait partie de notre vie. Justement, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, pour enseigner l'art aux enfants, à ces jeunes graines ? Bah écoutez, déjà, on n'a pas cette culture, déjà. J'ai du mal, parce que je vois des élèves, ceux qui m'ont suivi, ça fait du primaire jusqu'au lycée, ils ont ce potentiel artistique, parce que je leur apprends à réfléchir artistiquement, avoir une réflexion surtout, à réfléchir, avoir de la créativité, de l'imagination, ne pas rester. Parce que les enfants, en fait, ne sont pas ethnocentrés, ils sont ouverts à d'autres cultures. Dans toute leur innocence, ils peuvent tout prendre. Donc savoir leur donner l'essentiel, et leur apprendre à bien réfléchir, à bien tracer, à bien imaginer dans l'espace les choses, et à les concrétiser sur un support. Justement, il y a 20 ans, vous êtes lancée dans l'enseignement des arts plastiques pour les enfants. Est-ce qu'il y en a que vous avez revus ? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus artistes, ou qui ont travaillé dans ce domaine ? Franchement, non, je n'en ai pas vus après. Je ne les ai pas revus après. Mais j'ai des échos, où il y en a pas mal qui ont fait des études de génie civil. Enfin, juste, ils sont au lycée, mais je crois qu'il y a une branche où ils doivent faire un truc, des maths ou quelque chose, des tracés. Et un de mes élèves a dit à son père, les cours que je faisais en dessin, ça m'a beaucoup servi, parce que je leur faisais la perspective, le regard, comment se projeter sur implante. Donc, pour moi, les arts plastiques ou l'art, quand j'enseigne, c'est un tout. C'est la vie, en fait. L'art, c'est la vie, voilà. Évidemment, vous-même, vous avez fréquenté des ateliers de dessin, de peinture. Vous avez pris des cours d'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts, comme autrice libre, à Alger, mais à l'étranger. Donc, vous avez évolué aussi. Ah oui, ah oui. Franchement, moi, je faisais de la peinture, du dessin, j'étais complètement libre. Et puis, un jour, j'ai senti cette nécessité d'avoir de la technicité et de rentrer vraiment, d'avoir une idée, une autre pensée, une autre façon de faire. Parce que l'autodidacte ou une école ne forme pas les artistes, elle forme des techniciens, en fin de compte. Mais moi, j'avais besoin de technicité. C'est pour ça que j'ai été, pour deux ans, auditrice libre à l'École des Beaux-Arts, à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. J'ai fait l'histoire de l'art avec M. Farouk El-Lahirmo. Oui. Et j'ai été dans l'atelier de M. Larouk El-Lahirmo aussi. Et puis, pas mal d'autres artistes qui m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es libre dans ta peinture. Et dans un moment, tu vas te retrouver enfermée, effectivement, au bout d'une année. Libre et enfermée. Non, dans un moment, ça peut dire... Oui, oui, oui. C'est le paradoxe, là. Après, une année, j'ai senti que je me posais des barrières. Et là, ça a commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, non, il faut que je continue à être libre. Bon, j'ai continué parce que c'est une très belle école. Et puis, voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux ans que j'ai passées là-bas. Voilà. Alors, moi, je me souviens de notre première rencontre, il y a de cela quelques années. On s'était retrouvés au Palais de la Culture. C'était une exposition. Et que faisait Nariman ? Elle prenait en photo toutes les chaussures des visiteurs. J'avais pris en photo mes chaussures. Je ne sais pas si c'était l'été ou l'hiver. Les chaussures de votre fille, les pieds, magnifiques d'autres. Merci, je vais lui dire, ça va lui faire plaisir. Et voilà. Et puis, quelques temps après, on retrouvait certaines chaussures sur des toiles. Je trouvais ça magnifique. C'est quoi cette idée, en fait ? Pourquoi les chaussures ? Les chaussures, ça fait partie... En fait, quand je prends des thèmes, je prends des objets qui font partie de notre quotidien et dans lesquels on investit pas mal et qui nous accompagnent toute notre vie, que ce soit la chaise, que ce soit la chaussure, et qui vieillissent avec nous aussi, qui se rident, qui se tannent au soleil. Donc, la chaussure, plastiquement, elle est intéressante, esthétiquement, avec tout ce qu'elle représente comme pli, comme elle est très riche. Elle est lassée aussi. Voilà, donc, j'ai aimé la chaussure telle qu'elle et j'ai fait pas mal de peintures de chaussures. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu les valises, il y a eu les intérieurs des maisons, avec les fauteuils, les chaises. Il y a aussi les chiens qui sont attendrissants. Enfin, voilà, c'est des toiles contemporaines qui sont ludiques et intimistes et qui nous interrogent aussi, qui nous titillent un petit peu. Exactement. Moi, j'ai toujours aimé avoir une interaction avec mon regardeur, ne pas le laisser indifférent et le faire participer. La dernière expo que j'ai faite à Dara Abdeltef, j'ai mis quelques patous. Oui, l'étoile à l'envers. Voilà, l'étoile à l'envers. Il y en avait qui étaient basculées à droite, à gauche, pour un peu, parce que... Et ça aussi, elle avait une double signification, c'est-à-dire que les gens, généralement, et je parle de moi aussi, quand on va dans une expo, alors c'est des selfies entre amis et tout, on oublie l'essentiel. On oublie pourquoi on est venus. Les œuvres. Voilà, et j'avais envie d'attirer l'attention. Même, j'ai mis les cartels à l'envers, donc je voyais les gens avec la tête complètement tordue. Conversée. Et le but aussi était de révéler une autre image, une autre image autre que celle que l'on a l'habitude de voir et d'explorer notre imaginaire en regardant... Neriman, voilà, ses œuvres sont toujours déroutantes. C'est un univers très particulier. On va écouter une petite chanson. Avec plaisir. On va continuer, on va découvrir vos billets d'humeur parce que vous écrivez aussi une artiste complète. Merci. 9h27 sur Algège, un 3. Bonne matinée. Si vous devez sortir, mettez les bobes, les chapeaux, prenez les petites bouteilles d'eau. Il fait vraiment chaud, la canicule ne nous lâche pas. Vraiment, vraiment. N'est-ce pas Neriman ? Mais on est au frais. Et j'espère qu'on communique cette fraîcheur à nos auditeurs. On parle d'art avec Neriman Alamallah. On découvre, comme je vous l'ai dit, son univers. Une fois aussi, j'ai visité une de vos expos. C'était une installation. Il y avait des valises un petit peu partout. C'était la thématique de la migration clandestine que vous abordiez à travers vos œuvres. Oui. Bon, la migration, pas seulement clandestine. En général. Voilà, ce qui se fait maintenant. Il y a des migrants climatiques, de guerre, de mal-être. Donc, c'est-à-dire, quand on change d'air, ça veut dire que quelque part... Peut-être qu'on n'est pas bien. Voilà. Donc, c'était ça. Et vous aviez récupéré des valises un petit peu partout. Il y en avait des très vieilles. Je suis fière d'en avoir au moins 13 valises en carton. En carton. Ça me rappelle la chanson de Linda de Souza. Voilà, et en carton, en plus. Et en carton, voilà, vraiment, c'est vraiment les anciennes. Vous avez assez de place chez vous pour les cacher, les garder, les planquer. Oui, il n'y a pas de souci dans mon atelier. Il n'y a pas de problème. Et ça vous a inspiré aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous écrivez des billets d'humeur que vous publiez sur votre page Facebook. C'est souvent très, très drôle. C'est des réflexions. Oui. Mes billets d'humeur, c'est une opinion. Une opinion par rapport à un sujet. Et là, maintenant, mes opinions, c'est par rapport à ma peinture. Chaque fois que... Je ne sais pas. Là, maintenant, c'est une nécessité. L'une ne va pas sans l'autre. Oui. Et je suis obligée de... Enfin, pas obligée. Le texte et l'œuvre. Voilà. On parlera plus tard de votre projet, parce que vous avez un projet dans ce sens. Alors, est-ce qu'on peut écouter un ou plusieurs de ces billets d'humeur ? On commence peut-être par les valises, puisqu'on en parle ? Oui, alors, je vais commencer par mes valises, mais bon, c'est un peu moins drôle que les autres. Mais ce n'est pas grave. Oui, bon, ça ne fait rien. Voilà. Les valises, les valises. Voilà, les valises. Et puis, il y a un autre truc de valises en métaphore. Alors, mes valises, un départ imminent. Elle est là, austère, présente, posée sur l'armoire. Elle faisait partie des meubles. Je n'avais pas le droit de l'ouvrir. Elle a fini par se faire oublier. Et puis, un jour, parce que l'autre s'en va, j'ai découvert ses entrailles, l'odeur et l'âme de l'être disparu. Des objets jalousement rangés, une intimité que je n'arrivais pas à comprendre. Et puis, j'ai grandi. Et la valise a pris un autre sens, m'a fait voyager, m'a précipité, bousculé, énivré. Et j'ai encore grandi. Et j'ai vu l'horreur de ce qui est devenu un contenant, un objet de passage de l'horreur de la guerre à l'horreur de l'inconnu. Ce départ qu'ils n'ont pas choisi, ce départ qu'ils ont pleuré. Mes valises sont offertes, ouvertes, béantes, prêtes à se fermer à la moindre envie, à la moindre lubie, au moindre obus. Mes exilés sont là, sans bras, dans l'incapacité d'agir, sans bouche, dans l'incapacité de se défendre. Et moi, j'ai peur de grandir, et que ma valise change encore. Voilà, donc, billet d'humeur, il y en a d'autres aussi, un peu plus drôle, comme vous le disiez. Vous avez été marquée, comme nous tous, par la période de la pandémie, du Covid. Ça vous a inspiré quelque chose ? Vous allez partager avec nous ? Oui, bon, alors, je cherche mes moments. Oui, le Covid, ça a été une période que le monde entier a connue, et qui n'était pas facile. Donc, les masques ont fait partie de notre quotidien. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a un masque en mémoire, sur son pull. Je ne l'enlève pas, et ça, c'est une petite dédicace pour notre Saléha. Qu'on embrasse. Voilà, que j'embrasse, et qui me fait ce petit masque. Un petit masque. Un petit masque en tissu, très joli. Voilà. Alors, tomber les masques. Si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais eu le visage accessoirisé, j'aurais ri. J'aurais dit que c'était de la folie, mais que... Ah, pardon, je mets mes lunettes, parce que là, je ne vois rien. J'aurais ri. J'aurais dit que c'est de la folie. Mais voilà que je me retrouve aujourd'hui, le visage baïonné, derrière lequel mon sourire s'est figé, derrière lequel l'odeur des choses a changé, derrière lequel seul le regard parle pour moi, sourit, donne son point de vue, ferme les yeux sur les choses de la vie. Il m'arrive d'étouffer, de m'intoxiquer avec mon air expiré, de tousser à huis clos de peur de contaminer. Et pour couronner le tout, ma paire de lunettes, comme un trophée, transpire sous mes vapeurs et se remplit de buée. Et puis, le 1er septembre est venu, symbole de la rentrée. J'ai encore la nostalgie de l'odeur des protèges-caillés, l'odeur d'une trousse pleine à craquer, l'odeur de la terre mouillée par une légère pluie de bienvenue. Aujourd'hui, la rentrée a l'odeur de rien, juste un semblant d'un regard. Heureux ou pas, les autres ne verront que le timbre d'une voix. Septembre 2020, les sourires sous cap, l'œil agar, ouvrir l'œil pour mieux aimer, tout ça me sort par les yeux quelquefois. 2020, comme un mauvais sort, foudroyé par le mauvais œil. Septembre, ce 1er, ne rentrez pas comme les autres, on se verra sûrement avec des sourires au coin des yeux, et on se dira avec une voix étouffée, qui saute aux yeux, à des gens que l'on aime, les yeux dans les yeux, t'as de beaux yeux, tu sais. Petit clin d'œil à Michel, au Covid, et à ce qu'on a passé. Alors, lorsque vous peignez, quelles techniques vous utilisez ? Généralement, c'est des techniques mixtes. Je me retrouve en train de faire du collage, avec du papier, n'importe quelle matière. Je travaille beaucoup. J'ai travaillé beaucoup avec de la peinture à l'huile, mais comme je suis asthmatique là maintenant, je préfère un retour à la peinture acrylique, hyper intéressante. Bon, alors, il y a de la matière, il y a de l'écrit, il y a beaucoup d'écrit sur mes tableaux, surtout ces derniers temps. Alors, je ne fais pas attention, les tâches font partie du décor, l'écrit fait partie du décor. Les arts plastiques, ce sont les arts plastiques. Est-ce que vous séparez facilement en alimène de vos toiles, lorsque, bon, il y a quelqu'un qui exprime le souhait de les acheter ? Est-ce que ce n'est pas un déchirement pour vous de les donner ? Mon premier tableau, quand j'ai vendu mon premier tableau, mais alors là, ça a été un vrai déchirement. C'est comme si je donnais mes enfants. J'ai même demandé à ce qu'on me prenne des photos et de les envoyer, leur nouveau foyer, on va dire. Et franchement, mes premiers tableaux, c'était très difficile. Après, c'était un plaisir de les voir accrochés sur d'autres murs. Notre peinture ne nous appartient pas. Quand on commence une peinture, on se dit qu'elle va aller quelque part, qu'elle va orner le mur d'autres gens, ou pas. Donc, on est dans cet esprit-là, dans cette logique. Vous avez été vraiment influencée par les artistes-peintres expressionnistes. Vous aimez, par exemple, Van Gogh. Oui, j'aime Van Gogh. J'aime beaucoup Soutine. J'aime les expressionnistes. J'aime les torturés. Parce qu'il y a cette émotion qui est spéciale. J'aime qu'on déforme le trait. J'aime cette déformation qui est source d'une émotion et d'une... Pas d'une peur, mais d'une détresse aussi. Et pour moi, en tout cas pour moi, les artistes expressionnistes sont uniques et transmetteurs de l'émotion qu'ils expriment. Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération d'artistes-peintres ? Les jeunes talents de chez nous ? On se rencontre souvent dans les expos. Moi, je suis épatée par la jeune génération qui monte. Il y a vraiment du potentiel. C'est magnifique. En plus, avec l'outil informatique, ils sont très... Par rapport à moi, à nous, l'ancienne génération. Mais eux, ils sont franchement épatants. Et puis, c'est les futurs artistes. Et les artistes-peintres de chez nous, que vous admirez beaucoup, les anciens ? J'ai une admiration particulière pour Issiachem, de par son histoire. Parce que moi, avant de m'intéresser à l'œuvre, il y a une histoire derrière. Vous l'avez dit tout à l'heure, des histoires torturées. Voilà. Il y a une histoire derrière. Et Mohamed Issiachem a... J'ai appris à l'aimer. J'avoue qu'avant, mais j'ai appris à l'aimer parce que sa vie m'a beaucoup touchée. Et ce qu'il donne dans ses toiles, il raconte un peu sa vie. Ça reflète tout à fait toutes ses souffrances, cet accident qu'il a eu la main à moi, à Haché. Ses rapports avec sa mère, qu'il ne lui a jamais pardonné. Et toute sa philosophie, sa façon d'être. Oui. Alors, est-ce que vous voulez encore nous lire un billet d'humeur ? On en a lu tout à l'heure dans les coulisses. Oui. Et il y en avait un qui était très, très drôle. Alors, on va le partager avec nos auditeurs. Allez. Alors, ceci n'est pas le délire du matin. Là, en fait, il faudra que je précise que j'avais un mal de gorge. Et je ne me suis pas très bien réveillée. Et puis, quand je me suis réveillée, voilà ce que ça a donné. C'est notre hantise à nous, animateur, d'avoir des mots de gorge. Voilà, c'est pour ça qu'on prend du miel tous les matins. Alors, et si nous marchions sur la tête ? On aurait eu des chauves sûres à talons pour ces dames et du plat pour ces messieurs. Et pourquoi pas des babouches pour traîner à la maison. Et des chauves sept pour glisser sur le plancher. Aujourd'hui, je me suis vraiment réveillée la tête sans guidon. Les pieds sur l'oreiller et les bras croisés pour une réflexion qui ne coûte pas une voix. Car dans ma tête, je suis la seule qui m'écoute. Le message est clair. Quand je veux me faire entendre, plus rien ne sort. On m'a dit un jour, le silence est d'or. Avec ma voix rouillée, elle ne coûte pas grand-chose. Je ne me plains pas, jusque quelques fois, les rôles sont tellement bien distribués que les mains s'agitent pour rien, brasse du vent. Mais bon, au lieu de vouloir marcher sur la tête, je ferais bien d'arrêter de réfléchir quand mes pieds, toucher de mes orteils le parterre froid. Car chez moi, je n'ai pas de descendre-lit. Et quand mon talent a suivi le mouvement, je me suis dit quelle drôle de façon de se lever pour adoucir ma voix avec un peu de miel et de citron et ainsi retrouver la voix. Mais ceci est une autre histoire. Ceci est une autre histoire. Il y a un projet autour de ces textes, de ces billets d'humeur. Oui. Vous allez associer une toile avec un texte ? Exactement. J'espère, voilà, publier un petit recueil où il y aura mes peintures et on fasse mes petits billets d'humeur parce que j'ai vu que les gens aimaient beaucoup. Parce que vous les postez sur Facebook ? Je les poste sur les réseaux sociaux. Et vous commencez toujours par ceci ? Qu'est-ce que vous mettez ? Ceci n'est pas... Ceci n'est pas, voilà, voilà. Ceci n'est pas cela. Ceci n'est pas cela. C'est l'objet de... Voilà. De votre inspiration. Alors, 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 alors... Il y a aussi un truc à ma peinture ? Oui, allez, on va découvrir ce dernier ou ces derniers petits textes. Ceci est un passage obligé. Il y a des moments où les mots s'épuisent, où la vue s'amenuise, où le sens se contredise, où le regard visualise avec une voix qui vocalise un air de folie sur notre bêtise. Après, il y a les autres. Ceux qui nous murmurent, nous regardent et nous rassurent et nous ramènent vers nos rêves, à notre nature. Avec vous, je partage mes couleurs, mes expressions et mes clameurs. Hourra pour les couleurs qui bigarrent notre quotidien, nous tâchent, nous touchent et nous fait du bien. Ce vendredi, je me suis réveillée avec des douloureux ventres. Cracher mes couleurs, piétiner ma matière et vouloir à tout prix la nommer. Car je sentais que l'émotion est féminine et que le moment venu, je lui raconterai le monde qui a un horizon à la verticale et un ciel rouge par passion pour sa terre natale. Mais malgré les contractions qui tourbillonnent et le déferlement des vagues jaunes, les oiseaux qui papillonnent maladroitement dans un carré qui les emprisonne, elle n'est pas complètement sortie, celle qui me tourmente. Elle est restée là, à me narguer, tantôt rouge, tantôt bleu. Je ne sais pas quelle couleur possède mon sentiment. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'attend encore et toujours pour une prochaine fausse alerte ou carrément pour un nouveau-né par accident. Voilà, une artiste peintre, plasticienne, autodidacte, écrivaine aussi. Meilleur moment pour vous, pour peindre, pour écrire ? Ah ben, sans réfléchir, c'est le matin. Matin très tôt. Ah oui. Mais alors là, franchement, le matin, et puis ça tombe bien, j'ai envie de tout faire le matin. J'ai envie de travailler, de peindre. De cuisiner. De cuisiner, c'est le matin. C'est vrai qu'on est plein d'énergie au réveil. Voilà, et le soir, après 5 heures, je me retrouve complètement, parce que moi je suis une lève tôt, et qui ne dort pas beaucoup. Donc à 5 heures, 6 heures, je n'ai plus la force. Quelquefois, j'ai la force de faire quelques traits. Et est-ce qu'il y a une expo qui va venir ? Vous avez des projets pour exposer dans les mois qui suivent ? Sûrement, normalement, je suis en train de démarcher. Voilà. Il vous reste encore des toiles, des toiles de chaussures, des valises, des sacs. Non, les chaussures, on fait leur petit chemin. Ça y est, il n'y en a plus, des chaussures. Ah, dommage. Il va falloir en refaire d'autres des chaussures. Voilà, et restent les chaises qui sont restées dans leurs petits coins, qui veulent bien être... Justement, les chaises, moi ça me fait rire, parce que nous, on a cette culture de garder chaque fois les chaises ou les fauteuils contre le mur. On n'a pas cette culture de les laisser au milieu du salon. Oui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, on ne sait pas pourquoi. On a bien sa dossée sur les murs et sur le dossier. C'est ce qu'on appelle des fauteuils hetestes. Des hetestes, tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour de votre petit monde là, plein de couleurs. Votre univers, l'écriture, la peinture. On vous attend peut-être à la rentrée pour une expo. On verra les informations. Pourquoi pas ? Voilà, c'est une ingénieure qui a préféré prendre d'autres chemins. Mais pourquoi pas ? L'essentiel, c'est d'être heureux. Ah oui, le sac. Il y avait quelque chose à dire. Allez, on va terminer avec le sac. Une dernière pour la route. Et ça, c'est pour vous, mesdames. Donc, ceci n'est pas un sac. Tu n'es pas gentille quand je me perds en toi, quand je cherche ma clé et que je ne la trouve pas, quand mon crayon se prend pour une plume et que dix mille masques sont en toi par peur des autres et de soi. Tu n'es pas gentille quand, dans tes entrailles, je me noie à la recherche d'un trésor que je ne trouve pas et que les autres ne comprennent pas d'attendre aussi longtemps une monnaie qui n'arrive pas. Tu n'es pas gentille quand tu ne te fermes pas parce que je t'ai trop rempli avec mes rêves que tu rejettes parfois. Tu n'es pas gentille quand on m'appelle au téléphone et que je ne t'entends pas parce que tu joues à étouffer et à perdre des voix qui cherchent après moi. Tu es juste cet objet qu'on dit féminin, qu'on interdit de fouiller, d'ouvrir et même d'emprunter et de peur de blesser. Tu restes cette chose qui porte ce nom, quelquefois vide et béante, qui cherche à se remplir d'air et de vent. Voilà. Et vous avez un grand sac aujourd'hui, un fourre-tout comme moi, c'est tellement utile d'y mettre plein plein de choses. Il y a toute ma vie dedans. Je pense à Hint qui avait un tout petit sac l'autre jour et qui a perdu pas mal de billets. Donc, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, ça y est, les petits sacs, c'est fini. Je repars au gros sac. Voilà, je dis tout. Neriman ralamelam, merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous ai invité. Merci beaucoup et bonne continuation. Bonne vacances. Bonne vacances. A vous aussi. Merci beaucoup. A tantôt, à bientôt. Ciao. 9h48 sur Alger Chain 3. Après les arts plastiques, je vous propose de la littérature avec cette rencontre avec l'écrivain Linda Schwitten qui nous parle de son dernier roman Des rêves à leur portée. Je suis avec Linda Schwitten. Elle va nous parler de son dernier ouvrage Des rêves à leur portée. Alors, Linda, comment est venue cette idée d'écrire ces nouvelles-là ? Bonjour. Ces nouvelles, je les ai écrites pendant le confinement. En fait, elles sont venues presque spontanément. Je me rappelle, je voulais écrire en anglais. J'avais décidé d'écrire en anglais et j'avais commencé à travailler sur une nouvelle en anglais, justement. Et au beau milieu, alors que je m'apprêtais à écrire cette nouvelle, je me retrouve en train d'écrire Les Dées, c'est-à-dire la première nouvelle du recueil. Voilà, elle est venue presque de nulle part, j'allais dire. J'ai commencé à l'écrire comme ça. Et j'ai fini par enchaîner avec sept autres nouvelles, c'est-à-dire huit au total. Tout est écrit pendant le confinement, donc. C'était des nouvelles plutôt courtes, la plus longue étant la première, justement, Les Dées. Mais franchement, ce n'était pas un projet. D'habitude, il y a d'abord le projet auquel on nous prend le temps de réfléchir, etc. et sur lequel on travaille petit à petit. Là, les nouvelles sont venues presque de nulle part, comme je viens de le dire. C'était sans doute le confinement, cette atmosphère de confinement, etc., qui m'avait poussée à écrire quelque chose de peut-être moins soutenu qu'un roman, quelque chose de plus, je ne sais plus comment le qualifier, d'assez légère. Ce ne sont pas des nouvelles légères, mais quand même, ce sont des écrits courts. Qu'est-ce que vous préférez dans l'écriture, le roman, ou justement, les nouvelles, ou encore la poésie, parce que vous écrivez aussi de la poésie. Effectivement, j'écris de la poésie également. Je n'ai pas franchement de préférence. J'écris des poèmes quand ce sont des poèmes qui me viennent à l'esprit, j'écris des nouvelles quand c'est ce qui me vient à l'esprit, et j'écris des romans quand... J'aurais quand même une légère préférence pour le roman. Je pense que c'est plus dense, c'est plus complexe, etc. J'aurais quand même... Mais j'aime aussi les nouvelles et les poèmes, bien évidemment. Vous êtes sur un projet d'écriture de poésie, en ce moment ? J'ai déjà à mon actif pas mal de poèmes. J'ai plus de 100 poèmes à mon actif. Mais ce que je dis toujours, c'est que j'ai écrit des poèmes classiques, c'est-à-dire avec rimes, qui respectent la métrique, etc. Et j'ai des verres libres. Et donc j'hésite, je ne sais pas, à saisir pris séparément. Il y en aura une cinquantaine pour chaque. Donc il n'y en a pas peut-être assez pour faire un recueil. Je pourrais les regrouper dans un seul recueil, mais je préférais, je ne sais pas, pour le moment, je préférais faire deux recueils séparés. Un pour la poésie rimée, et un autre pour la poésie libre, pour les verres libres. On verra bien, mais j'y pense sérieusement, peut-être un recueil pour la fin de l'année, ou début 2023. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait un bon écrivain, ou une bonne écrivaine ? Je pense qu'un bon écrivain, c'est celui qui a quelque chose à dire, c'est-à-dire qui lui appartient à lui, c'est-à-dire qui ne surfe pas sur la vague ambiante, c'est-à-dire qui ne cherche pas à faire comme tout le monde, qui a sa touche personnelle, qui a sa touche personnelle, tant au niveau du style, qu'au niveau des idées. Une touche personnelle de l'originalité et de l'authenticité, c'est important, mais bien sûr, en plus des critères connus de tout le monde, c'est-à-dire maîtrise de la langue, bien sûr, on a beau être original, si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas écrire quelque chose de très intéressant. Et comment dire, l'authenticité aussi est importante. Selon vous, est-ce qu'il existe une littérature féminine ? Ah, c'est tout un débat, justement. Je pense qu'il y a une condition féminine. Il n'y a peut-être pas de littérature féminine dans le sens où toutes les femmes écriraient de la même manière, etc. Je suis contre ce mythe-là. Je pourrais donner l'exemple de mon premier roman, le roman des beaux-cheveux. Quand je l'ai écrit, je me rappelle avoir participé à un café littéraire à Alger. C'était justement, la thématique du café littéraire, c'était la littérature féminine. Et après avoir présenté mon roman, etc., je me rappelle, il y avait un intervenant dans la salle qui s'est levé pour me dire « J'ai commencé à écrire votre roman, j'ai lu une bonne partie de votre roman et hormis le fait que ça soit écrit, que c'est écrit par une femme, je ne vois pas trop ce qu'il ferait de ce roman, un roman féminin. » Voilà, parce qu'il n'y a rien de... La femme n'est pas au centre du roman. Bon, je traite de la condition féminine comme je traite beaucoup d'autres thèmes, etc. Donc je ne pense pas qu'une femme soit obligée d'écrire comme toutes les autres femmes ou qu'elle soit obligée de parler de la femme en particulier, etc. Je pense que ça serait limiter les horizons des femmes écrivains. Par contre, je pense qu'il y a une certaine vérité, une certaine réalité partagée par les femmes qui écrivent, surtout dans notre société, qui fait qu'on est obligé de discuter de cette thématique-là. C'est-à-dire que les femmes, qu'on renvoie toujours à leur rôle de mère et de ménagère, et de... voilà, et que... Ça, c'est un sujet qu'on ne devrait pas... qu'on ne devrait pas ignorer, qu'on ne devrait pas occulter. Parce que c'est une réalité qui existe. Et donc, il faut parler des choses pour que les choses s'améliorent. Donc, écriture féminine, non, mais conditions féminines, réalité féminine, oui, et il faut faire en sorte que les choses changent, que les choses changent. Qu'est-ce que le fait d'avoir décroché et eu le prix Assia Jebar il y a trois ans de cela a changé dans votre vie ? Très honnêtement, il n'a pas changé grand-chose. On dit souvent que les prix ouvrent des perspectives, élargissent les horizons, etc. Bon, mon premier roman, j'ai des projets de traduction pour mes romans, et pour le premier et pour le deuxième. Le deuxième, Uneval, celui qui a remporté le prix, justement, a été traduit en anglais. Mais peut-être, je ne sais pas si la traductrice, qui est une traductrice américaine, aurait accepté de le traduire s'il n'avait pas remporté le prix Assia Jebar ou si c'est juste le contenu, c'est-à-dire celle qui lui a plu, je ne sais pas. Donc, est-ce que je dois ça au prix ou est-ce que c'est le contenu du livre lui-même qui a fait qu'il a été traduit ? Je ne sais pas. Hormis ça, franchement, je n'ai pas eu droit de... Je n'ai pas... Ma vie n'a pas été bouleversée, n'a pas été chamboulée par ce prix-là. Et voilà, Parlons Culture, that's the end d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, Pahin, Jankhia, Asadir et Nesrin, qui étaient à la régie. et puis on renouvelle notre rendez-vous demain à 9h sur Alger Chien 3. Faites gaffe au soleil et prenez beaucoup d'eau et couvrez-vous la tête si vous sortez. Bonne journée, bye bye !